coucou les amis bienvenue sur mon channel la tarot reading donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du cyzodiac vierge pour la période du 1er au 14 novembre 2020 on va voir un peu ce qui se passe ici avec vous merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi les informations sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo les vierges les vierges oui c'est un parti d'entre vous je vois ici l'amour sur la table l'amour vrai l'amour réel l'amour pur mais c'est un parti d'entre vous il est probable que vous avez décidé de déclarer votre flamme à une personne pour d'autres il est probable que vous avez décidé de demander une personne en mariage ah mais puis c'est un parti d'entre vous on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui est amoureux quoi mon coeur bat pour toi mon coeur battra toujours pour toi enfin je me rends compte des émotions que j'ai toujours eu pour toi et cette fois ci je veux que toi et moi nous soyons ensemble pour toujours pour une autre partie d'entre vous vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis un an pour d'autres vous pouvez ici avoir affaire à joie un partenaire un nouveau partenaire qui est dans votre vie depuis un mois vous avez maintenant vous par contre j'ai aussi l'impression que vous êtes ici intéressé par une personne qui est déjà divorcée quelqu'un qui a déjà connu le divorce la séparation quelqu'un qui se méfie de l'amour ou encore quelqu'un qui you know a déjà connu dans le passé tout ce qui peut être amour instantané amour fou amour de feu les coups de foudre au premier regard etc on a ici quelqu'un qui a déjà vécu ça dans le passé qui a appris sa leçon et qui aujourd'hui ne se laisse plus embobiner par par des émotions d'amour qui sont plutôt irrationnelles aujourd'hui on a ici quelqu'un qui a carrément le courage de maîtriser ses émotions dans tous les sens et quand ça ne veut pas dire que votre partenaire ne vous aime pas mais vous avez plus ici à faire quelqu'un qui sait comment maîtriser son corps ses pensées ses émotions on a ici quelqu'un qui dans un certain sens n'a pas envie d'investir tout son coeur et tout son amour dans une relation pour ensuite être déçu demain précédemment vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est journaliste journaliste blogueur on dit pas blogueur et blogueur vous pouvez aussi s'y avoir affaire à quelqu'un qui travaille dans la légalité vous pouvez aussi s'y avoir affaire à quelqu'un qui est très dur avec vous très téméraire il est probable à soi pour une autre partie dans vous que vous êtes par contre amoureux d'une personne avec qui vous ne vous entendez pas du tout je vois aussi quelqu'un qui est docteur mais il est probable que vous ne vous entendez pas vous ne vous entendez pas vous ne vous entendez pas cette personne mais vous avez du mal à communiquer avec cette personne d'accord disons donc quand vous communiquez avec cette personne vous vous disputez tout le temps il y a toujours des disputes entre vous pour une autre partie dans vous je sais pas pourquoi j'ai aussi l'impression qu'à chaque fois que cette personne vous insulte à chaque fois que cette personne you know vous remet à votre place celle là que vous vous rendez compte que vous êtes amoureux d'un ok et on est ici dans une situation vous avez décidé de déclarer votre flamme à quelqu'un vous avez décidé de revenir vers une personne et de lui dire que vous l'avez toujours aimé parce que vous êtes un parti d'entre vous j'ai l'impression que vous avez affaire à une femme que vous connaissez déjà une femme du du passé une femme qui connaît votre mère si jamais elle connaît votre mère j'ai aussi l'impression que votre mère ne l'aime pas elle n'aime pas votre mère ça me rappelle la chanson de mhd où elle a dit tu détestes ce réciproque tout tout déteste ce réciproque papa je connais pas les paroles ok et à pour une autre partie d'entre vous j'ai aussi l'impression que si vous n'êtes pas avec cette femme il est probable que vous n'êtes pas avec elle à cause de votre mère ou encore à cause d'un membre de votre famille qui s'est toujours opposé vivement à une connexion à un amour mais pour une autre partie d'entre vous j'ai l'impression que vous trouvez une femme belle séduisante téméraire indépendante elle a toutes les qualités il est rare de trouver autant de qualités en une femme but aujourd'hui vous avez tellement d'émotions pour une personne pour d'autres j'ai aussi l'impression que vous espionnez cette personne vous l'observez n'arrêtez pas de penser à elle dans tous les sens dans tous les sens ça veut dire quoi attend d'abord attend d'abord n'arrêtez pas de penser à elle dans tous les sens ça veut dire quoi à ce que ça vous fait pour fantasmer sur les gens là pas dans toutes les positions tu as fini de la voir dans ta tête dans tous les culs mais là comme toi je me calme aujourd'hui là je vais me calmer ok et un surprise d'un parti dans vous il est probable que vous ne vous ne pouvez plus tenir et vous voulez déclarer votre flamme à cette personne vous pouvez avoir affaire à une femme qui aime beaucoup la musique quelqu'un peut-être même qui est artiste pour une autre partie d'entre vous pour d'autres vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui chante beaucoup quelqu'un qui prend qui son métier carrément dans la chanson donc soit le journaliste et chante pour une autre partie dans vous mais je vois en tout cas ici quelqu'un qui aime beaucoup la musique et toujours en train d'écouter la musique et pour d'autres vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup écouter la radio les informations qui viennent de la radio ou encore les informations télévisées dans un certain sens ok mais je vois ici une personne qui est toujours en joie il est très difficile de mettre ici cette personne de mauvaise humeur peu importe le nombre de difficultés qu'elle traverse peu importe les obstacles ou encore les gens qui veulent la rabaisser on a ici quelqu'un qui est toujours en joie quelqu'un qui essaye de toujours être positif et pourtant malgré la positivité d'une personne vous ne vous entendez pas avec elle surtout niveau communication il y a de l'amour entre vous et cette personne mais la communication ne clique pas on a deux personnes ici qui sont carrément incapables de communiquer pour une autre partie d'entre vous il est aussi probable que c'est une femme que vous avez attristé et vous savez que vous l'avez blessé vous savez que vous l'avez trahi vous savez que vous l'avez fait pleurer mais on a ici quelqu'un à zoin qui ne vous a jamais montré aucune de ses larmes elle ne vous a jamais démontré qu'elle a été blessée elle ne vous a jamais démontré qu'elle vous en veut dans un certain sens et aujourd'hui vous voulez revenir vers elle je vais continuer cette lecture sur vidéo pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite pour les autres si vous avez besoin d'une guidance pour une guidance privée avec moi c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo on a les scorpions les poissons les verseaux bisous